Je disais tantôt que nous sommes dans ce qu'on appelle la côte nord-ouest africaine. Et donc, il nous arrive de trouver le long de la côte, dans le cadre des suivis écologiques des tortues marines, de trouver des carcasses de tortues. Mais il y a deux semaines ou trois semaines, on a trouvé une baleine, une baleine qui est morte, non loin de la petite embouchure. Mais on a eu le temps quand même de conserver cette baleine-là, d'empêcher aux populations de découper la baleine, et deux semaines après, on a essayé de récupérer la carcasse de cette baleine-là. Je crois que c'est une première sur toute la côte ouest africaine d'avoir au moins une squelette de baleine qui montre un peu que dans notre zone, notre zone est tellement importante en termes de ressources maritimes et que ces espèces-là fréquentent un peu nos milieux. Ça veut dire que c'est un appel par rapport à nos amis pêcheurs, une interpellation par rapport aux bateaux, parce que souvent c'est des accidents de pêche. Parce qu'on ne sait pas ce qui a tué un peu cette baleine-là. C'est une jeune baleine, mais quand même elle est assez grosse pour ne pas être soulevée par 100 personnes. Ça veut dire quoi ? La fragilité des ressources qui vivent aussi dans notre côte. On doit faire un pied de grue pour appeler les pêcheurs qu'ils soient beaucoup plus regardants par rapport à leur méthode de pêche, mais également les filets qu'ils mettent non loin de la côte qui empêchent les tortues de remonter. Certaines tortues sont ramassées mortes, d'autres c'est des carcasses. Ça montre un peu quelques problématiques liées à ces ressources marines et côtières.